... Pendant longtemps, nous avons considéré que l'océan était invulnérable. En fait, de plus en plus, on se rend compte que le fonctionnement de l'océan est le résultat d'équilibres qui sont très très fragiles. Et ces équilibres étant très fragiles, on se rend compte que l'océan est un colosse au pied d'argile. Alors, pendant des décennies, on a considéré que l'océan était en quelque sorte un puits sans fond. On a déversé volontairement ou involontairement tous nos déchets. Et de ce fait, nous lui imposons une pression toujours plus importante. Et ces pressions ne faut qu'augmenter avec le changement climatique. Donc certains équilibres sont rompus. Et le fonctionnement de l'océan change déjà. Donc je vais vous parler de certaines des pressions qui s'exercent sur l'océan et l'homme suite à nos activités. En particulier, des pollutions qu'elles engendrent. Donc là, en ce moment, je suis à Brest. Et un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit concerne finalement les pollutions qui résultent de nos activités agricoles. En Bretagne, on a beaucoup d'élevages porcins. Et traditionnellement, on étend en fait le lisier sur les champs pour fertiliser les cultures. Alors, une partie de ce lisier ruisselle, se retrouve dans les cours d'eau et rejoint finalement l'océan. Et en Manche, la circulation océanique fait que les temps de résidence des masses d'eau sont relativement longs. Ce qui donne le temps à certaines algues, notamment des ulves, donc les algues vertes, de pouvoir utiliser les nutriments qui sont apportés par ces lisiers. Donc ces algues prolifèrent. Elles vont éventuellement s'échouer sur la côte, vers de grandes, grandes masses, en fait, donc les marées vertes, de grandes, grandes masses d'ulves qui sont présentes sur les estrants. Et en se dégradant, ça va engendrer tout un tas de nuisances, y compris des nuisances olfactives, mais aussi parfois, en fait, des nuisances qui sont dangereuses pour l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, une pollution agricole, ou par des macropolluants. Mais une autre pollution chimique, qui, en fait, est moins visible des micropolluants, cette fois-ci, mais tout aussi préoccupante, ça concerne, par exemple, les perturbateurs endocriniens. C'est des molécules qui ressemblent à nos hormones. Donc, on en utilise aussi une grande quantité, que ce soit au niveau de notre agriculture, mais aussi, en fait, dans notre vie de tous les jours, à la maison, voire même dans nos médicaments. Et ces perturbateurs endocriniens, pareil, rejoignent, en fait, l'océan à travers le réseau fluviatile, le ruissellement, et ainsi de suite, et se concentrent aussi, en fait, dans l'océan. Et donc, ici, là, j'ai mis l'exemple de la plie, ou du carlet, et, finalement, les plis sont impactés, justement, par ces perturbateurs endocriniens. J'aurais tendance à dire qu'ils ne savent plus à quel sexe se vouer. C'est-à-dire que ces perturbateurs vont faire que certaines plies mâles se féminisent, que les plies femelles se masculisent, masculinisent, pardon, et, finalement, en fait, ça va engendrer des problèmes de reproduction. Et donc, la plie, c'est un exemple, mais il y en a tout un tas, en fait, d'exemples comme ça, y compris, en fait, chez l'humain. Et donc, voilà, je dirais, c'est un impact, en fait, sur l'homme. Et la meilleure manière, en fait, d'y remédier, c'est soit de limiter nos usages, ou alors de faire en sorte que ces perturbateurs ne rejoignent pas l'océan. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler des métaux lourds. Ici, ce que vous voyez, c'est des photos de gens qui ont été, eu des séquelles neurologiques liées à la gestion, en fait, de poissons contaminés par le mercure. C'est ce qu'on appelle la maladie de Minamata. Donc, au Japon, dans la baie de Minamata, il y avait une entreprise qui déversait, ou une industrie qui déversait ses déchets directement dans l'océan. Et ces déchets étaient contaminés par le mercure. Et en fait, ici, on a un problème d'accumulation du mercure, justement, le long de la chaîne alimentaire. Ça s'appelle la bioaccumulation. Donc, il est d'abord accumulé par des micro-organismes qui vont être ensuite ingérées par des organismes un peu plus gros, ensuite par les poissons et ensuite par des poissons tout en haut de la chaîne alimentaire. Et à chaque fois, la concentration du mercure au sein de ces organismes augmente. Et nous, humains, consommons justement ces prédateurs supérieurs et dans le cas de Minamata, ces Japonais se sont retrouvés avec des concentrations importantes et ça a engendré des séquelles neurologiques. Alors, cette catastrophe a ouvert les yeux du monde et, oui, du monde. Et, finalement, depuis, la situation a changé. On a créé des lois qui encadrent ces déversements. Donc, ça s'est amélioré. mais, finalement, le mercure ou d'autres métaux lourds, ils ne sont pas forcément uniquement produits par les industries. Par exemple, à chaque fois qu'on utilise notre voiture, on émet des métaux lourds qui sont présents naturellement dans l'essence. Et ces métaux ou ces polluants qui sont injectés en fait dans l'atmosphère vont finalement voyager sur des très, très grandes distances et, paradoxalement, l'Arctique est une des régions les plus polluées aux métaux lourds parce que des polluants qui sont injectés en Europe ou aux États-Unis ou en Chine vont voyager sur des grandes distances et se retrouver concentrés en Arctique. Et les Inuits, aussi, sont vulnérables en fait à ces pollutions ou contaminations par les métaux parce que, traditionnellement, ils mangent des organismes qui sont des prédateurs supérieurs, des mammifères marins, des poissons, des oiseaux et en ayant réalisé tout un tas d'études et des études médicales, des suivis médicaux, on s'est rendu compte que les Inuits avaient de grandes quantités de métaux lourds dans l'organisme et on s'est aussi rendu compte que certains enfants, voire même des adultes, souffraient en fait de problèmes neurologiques et développaient, par exemple, des retards congénitaux et ce genre de choses. Donc là, on a un exemple flagrant qu'une pollution qu'on a engendrée dans nos régions voyage sur de très très grandes distances et peut impacter en fait plein d'autres régions. Et donc, on va dire, on est en train de mondialiser notre pollution. Enfin, je voulais finir avec une pression que nous a imposée à l'océan et à la biodiversité qui l'abrite et à laquelle on ne pense pas forcément. Le commandant Cousteau présentait l'océan comme le monde du silence. En fait, rien n'est moins vrai. Si on tend l'oreille ou si on utilise un hydrophone, voilà ce qu'on entend. Donc, vous avez ici, là, vous entendez un paysage acoustique qui a été pris pas loin de Brest, à l'île de Molène, à côté de l'île de Molène. Et ici, vous entendez le bruit des vagues, des phoques, mais aussi, en fait, tout un tas d'organismes qui vivent sur le fond. Et donc, c'est un paysage très très vivant et ce n'est pas du tout silencieux. Ici, vous avez un paysage acoustique qui a été capté au large de l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez des mammifères marins et puis, vous avez un cargo qui passe. Alors, c'est une vraie cacophonie. C'est énorme. Et les mammifères marins sont perturbés. Mais en fait, finalement, pas que ça. Il y a des collègues qui ont réalisé des études sur les huîtres et ont montré que même elles pouvaient être perturbées. En fait, quand on place une huître dans un environnement sonore important, elle a du mal à s'alimenter. Elle a tendance à refermer ses valves et elle a du mal à s'alimenter. Donc finalement, c'est tout un tas d'organismes au sein de l'océan qui sont impactés par ces bruits d'origine anthropique. Et enfin, j'aimerais terminer par vous montrer cette carte. Ici, ce que vous voyez, c'est le trafic moyen maritime en 2017. Là, vous pouvez voir que c'est la totalité de l'océan qui est impactée par ces bruits de cargo et d'origine anthropique. C'est un peu comme la pollution par les métaux lourds. On a vraiment une pollution globale. Et en fait, encore plus, je dirais, à l'avenir puisque certaines zones vont devenir navigables suite au changement climatique avec la fonte des glaces comme le passage du nord-ouest ou d'autres passages qui sont proches des pôles. Donc le tableau, il est relativement noir mais en fait, on peut encore renverser la vapeur. Et n'oubliez pas que finalement, c'est les petites rivières qui vont faire les grands océans. de l'ouest de l'ouest Sous-titrage ST' 501